M. Legault, on entendait des restaurateurs demander de pouvoir ouvrir les terrasses à la mi-mai, une bonne sangria, profiter de l'été. Est-ce que, tranquillement, pas vite, justement, on parlait de zone rouge, zone orange, là, est-ce qu'on peut commencer à rêver, à avoir espoir de peut-être trouver cette vie-là un peu, là? C'est pas moi qui vous ai demandé de poser cette question-là. Si vous savez jusqu'à quel point j'aime vous donner de l'espoir, moi, je pense que c'est quelque chose qui va être fait, mais encore là, comme je vous disais... On va parler ici de choses qui pourront être à l'extérieur, OK? Il faut parler ici d'une population vaccinée adéquatement. Il faut parler ici de ne pas être d'introduction de nouveaux variants. Il faut parler... Je ne sais pas si vous comprenez tout ça, là, c'est pour ça que je vous dis, là, je comprends que les gens sont vraiment étanés, mais si on vous met au rouge, vous n'êtes pas dans l'orange encore. Donc, respectez les consignes du rouge pour qu'on puisse en arriver, parce que chaque dose de vaccin donnée, chaque... Puis ça va en grande quantité, là, ça augmente l'immunité. Ça fait que quelque part, je pense qu'il va falloir donner... Et espérons aussi qu'on va avoir ce qu'on appelle une saisonnalité du virus, hein, qui pourrait... qui pourrait être un facteur qui va faire qu'on va avoir moins de risques. Si je peux me permettre, je vais mettre dans mes mots, parce que le premier ministre me le demande à moi aussi souvent. Des grands docteurs, là, que vous avez eu la chance de côtoyer avec le docteur Arruda, le docteur Mancet, le docteur Litvak, ce qu'ils nous disent toujours, il y a un équilibre entre les mesures sanitaires et la vaccination. Plus on est capable de monter la vaccination, plus on peut s'ajuster dans les mesures sanitaires. Alors, vous me voyez venir, si on veut enlever des mesures sanitaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter la vaccination. Alors, je le répète, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Mois de mai, mois de vaccination.